salut à tous je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment lire une jante comment et comment comprendre comment calculer notamment sur des véhicules sur baissé en combiné fileté en air ride avec des montages de pneus en flanc tendu comment calculer les dimensions de vos jantes pour arriver à avoir un bon rendu donc là c'est pas représentatif mais je vais vous faire la démonstration avec cette jante c'est une jante en tôle de mk1 gti donc ça c'est une jante en 5 pouces 5 de large 13 pouces de diamètre et et 38 voir premièrement le 13 pouces de diamètre donc qui correspond au diamètre de roue ça c'est pas une valeur sur laquelle je m'étendrai parce que voilà du 13 pouces et du 13 pouces du 14 pouces du 14 pouces rien à voir là dessus la largeur de jante donc la largeur de jante est donnée en pouces donc 5 pouces 6 pouces 7 pouces 5 et demi 8 et demi donc cette valeur correspond à la largeur de votre jante mais attention elle ne correspond pas à la largeur de jante à l'extérieur elle correspond à la largeur de jante sur l'empattement pneu donc à l'endroit où le pneu va venir coller et ensuite on va avoir donc le thé donc cette jante en et 38 le thé correspond en fait à la valeur de profondeur ou de déport de la platine de fixation de la roue donc à l'endroit où on vient fixer la roue sur la voiture donc la profondeur par rapport à la largeur on va avoir ça et ensuite bon dernier paramètre on va avoir le nombre de trous l'entraxe de dé fixation entre les trous et l'alésage central le thé pour le comprendre un et zéro correspond au milieu de la jante c'est à dire qu'une jante qui a ses dimensions et et zéro signifie que vous aurez que vous aurez autant de bandes de roulement côté voiture que côté extérieur maintenant on va arriver on va qu'on va essayer de comprendre du coup le t38 d'où il vient donc cette jante fait 127 millimètres de large la moitié fait 63,5 et en fait cette t38 ça veut dire que je rajoute à mon et zéro donc à ma moitié 38 mm ce qui veut dire que réellement en dehors après la fixation de jante je vais avoir deux centimètres cinq de jante dehors donc comme je voulais dit il y a donc un rapport entre la largeur en pouces et le t qui en millimètre à noter que si vous voulez changer de jante ne vous fiez pas seulement à le t vous pourrez imaginons que vous avez une jante en et 40 vous voulez que ça sorte un peu plus vous prenez de le t30 suivant la largeur de la jante si vous changer la largeur de la jante ça sera plus forcément vrai quand vous allez mettre des cales sur vos jantes vous allez tout simplement modifier le t cette jante est à noter 38 si j'aimais des cales de 20 millimètres et ben je vais déporter mon centre de mon ma fixation de jantes qui est là j'y mets une cale de 20 je vais la décaler vers l'intérieur de 20 millimètres donc j'enlève 20 mm à mon et 38 ce qui me donnera un et 18 dans l'optique maintenant on va vouloir travailler un rendu plus fini donc à savoir sur un véhicule sur baissé en air ride en combiné fileté dans des trucs très japonais avec les roues comme ça donc je fais je répète exactement la même le même calcul donc je prends ma moitié de jante un sauf que vu que je vais être en flan tendu mon rendu final va pas être le rendu du pneu mon rendu final va être vraiment le bord de jante vu que mon flan tendu va en fait mon pneu sera pas au bord de la jante tout simplement le bord de roue sera la jante donc là vu que la largeur se prend que sur la bande de roulement ne pas oublier de prendre en compte la la largeur du bourrelet donc qui fait suivant les jantes entre 1 et 2 centimètres ça paraît pas grand chose mais sur des gens qui cherchent des rendus vraiment sur des véhicules vraiment rabaissé sur un ride des fois un centimètre en plus ou en moins ça peut changer totalement l'aspect final à savoir que si vous avez des jantes trop large il existe plusieurs moyens après c'est du tuning c'est pas légal mais on va en parler quand même si jamais votre jante dépasse de l'aile donc vous avez votre flan tendu votre aile ça dégueule il existe plusieurs moyens donc vous avez des kits camber les coupelles réglables de la boulonnerie excentrique vous avez également même il s'existe pour les trains arrière rigide des cales d'angle pour modifier modifier le carrossage ou habituellement il n'est pas réglable voilà voilà donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur la lecture d'une jante et comment calculer son et et tout ça donc je vous dis à la revoyure et à bientôt